Oui, vous ne rêvez pas, un chapitre de Shoko Eki sort bien ce samedi soir, ça faisait super longtemps que c'était pas rêvé, ça fait super plaisir, même si malheureusement, bon, ça c'est pas de la faute des traducteurs, mais le chapitre était vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Moisonnage quand même. Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre review du chapitre 979 de Shoko Eki no Soma of Full Wars. Je vous laisse le qualifier comme vous voulez, et du coup, on va pouvoir, on va reprendre un petit peu ce chapitre, bon, qui était certes pas ouf gedin, mon script, il tient même pas sur quatre lignes, enfin, sur quatre paragraphes, pour te dire, je vous le montre vite fait, d'habitude, j'en ai deux fois plus, trois fois plus quand c'est un épisode, mais voilà, pour te dire que c'est pas ouf, pas ouf, mais bon, nécessaire, transition, mais bon, vous verrez ma note à la fin. Donc, deuxième jour sur la station balnéaire, en tout cas au début du chapitre, avec Nikumi qui retrouve Soma et son échoppe, qui commence un petit peu à tourner, enfin, celle de Nikumi, bien sûr, parce que celle de Soma n'est pas encore verte à ce moment-là, et qui se demande encore une fois comment ça se passe pour celle du C10, c'est de bon à l'eau, j'ai envie de te dire, et forcément, c'est compliqué, vu que tout le monde, encore une fois, est débordé, que rien n'est prêt, pire qu'ils se marchent tous dessus, qu'ils doivent se ressaisir, il y a des histoires de prises, là, on veut brancher son aspirateur, l'autre, sa persose, enfin, je te passe les détails. Et Nikumi, qui voit que leur échoppe est une galère à tous les niveaux, mal situé, à tout le patakès qu'ils vont avec. Et donc, un petit ventard, justement, de la deuxième question de démanée, en profite aussi pour mettre en avant, justement, son échoppe qui cartonne, donc ça doit être un dessous qui fait les plus gros chiffres d'affaires depuis, en tout cas, sa première journée, car bien situé, encore une fois, voilà, toutes les nanas qui vont chez lui. Mais il se fait toujours éclater, par ce manche au couille qui, tu vois, ça en apprend-ci en parallèle, j'en ai juste sûr qu'il fait en voire au moins un ou deux pour le fun, même au moins de flashback. Mais le four, bah, lui, il espère les voir échouer en étant viré, tu vois, pour récupérer les places vacantes, et c'est pas le seul, tu vois, plein d'autres secondes années aussi, tu vois, en mode zéro fierté, en mode on est tellement nul qu'on attend que vous fassiez virer pour récupérer les places vacantes, mais ce qu'il sait pas, c'est qu'ils se font éclater par d'autres, par Nikumi ou par les ceux qui sont en troisième année maintenant, enfin, voilà, enfin, il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas de réel talent. Et Nikumi, qui a bien entendu en rage de voir tout ça, justement, et d'avoir ce genre de personnes comme camarades, tu vois, et qui sont présents sur Totsuki, parce que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout l'esprit de Totsuki, ça, on va pas se mentir, plus l'esprit central, ou ce que tu veux. Mais cela, justement, fait marrer Soma, bah, qu'est-ce que, mine de rien, encore une fois, le bougre, il a du cran, quand même, tu vois, d'affirmer ces choses-là où est fort, même s'il se fait éclater à chaque fois, voilà, quoi. Et Soma, bah, ne dramatise pas trop, car il sait, encore une fois, que leurs senpais sont aussi passés par là, donc, tu vois, que ce soit ceux qui sont actuellement en troisième année, ou même les anciens troisième année, tu vois, le Gondotsuka, ça, ça, ça. Et maintenant, bah, c'est leur tour, c'est leur lot, vu qu'aussi, ils sont passés par là, qu'ils ont réussi, et donc, bah, c'est leur tour de montrer qu'ils ont mérité leur place et qu'ils font partie de l'élite, et ils ont à cœur de le démontrer. Et tout le C10 s'est motivé plus que jamais, puis donc, il va y retourner, surtout qu'ils ont un plan d'attaque, comme le déclarent plutôt bien Yama, qui semble coordonner un petit peu tout ça, chapeauter tout ça. Puis le troisième jour arrive, tu vois, transition, et c'est le dernier jour pour que le C10, justement, fasse son chiffre d'affaires en une seule journée, donc là, quand même, il faut le souligner, et tu vois, bah, ça, voilà, il l'avait évoqué il y a quelques chapitres, notamment Yama, tu vois, et donc, ça s'est bel et bien fini, enfin, ça s'est bel et bien réalisé, pardon, et donc, ils peuvent enfin ouvrir, donc, ils ont l'air d'ouverture, bien sûr, leur cuisine, donc, qui est disposée en triangle, et surtout, encore une fois, Soma, Kurokiba et Aldi, donc, ceux qui sont les plus habitués à travailler en resto, tu vois, alors, Aldi Seraj a l'air un petit peu zappé, mais, ouais, pour le coup, bah, lui aussi, et Soma, et Kurokiba, on le sait depuis longtemps, donc, au fourneau, vu qu'ils ont, sont les plus habitués, et ils vont, et ils vont envoyer du steak, pour le coup, comme ils avaient prévenu et averti dans les chapitres précédents, notamment Kurokiba, qui disait qu'il allait envoyer, 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 et du coup, c'est parti, on a hâte de voir ce que ça va donner dans le premier chapitre. Et, ouais, le chapitre est déjà terminé là-dessus, il y a quand même eu 19 pages, tu vois, alors qu'il y a des, tu vois, je prends pour exemple le dernier chapitre de Mario Academia, mais ce n'était pas le meilleur de la semaine non plus, mais, voilà, qui est en 14 pages, bah, te fait plus que, te racontes plus de choses que ça, plus de textes, je ne sais pas, tu vois, c'est de la mise en page, c'est un tout, mais, ouais, je t'avoue que c'était quand même un petit peu, un petit peu léger pour ce chapitre-là, tu vois, on est aussi un petit peu entre le moyen-moyen, cette semaine, alors, tout manga confondu, je précise, entre de très très bons chapitres, très très bons épisodes, et puis des, enfin, épisodes, non, ouais, tous très très bons épisodes, franchement, il n'y a pas eu de déception pour l'instant, cette semaine, et chapitre, bah, j'ai eu un petit peu plus de... pas déçu, mais, ouais, je suis un peu plus resté sur ma France, sur les différents chapitres que j'ai pu lire, pas tous, bien sûr, il y a quelques exceptions, comme le dernier Kingdom, qui était très bon, bah, tiens, je vais reprendre les derniers chapitres, les dernières revues que je vous ai faites, sur tout ce qui est sorti depuis hier, comme ça, au moins, ça sera assez promen, Kingdom, bah, tu riz, maté Kingdom, c'est du très très bon, d'ailleurs, les premiers tomes sont enfin sortis, dans les librairies, alors, il y en a certains, enfin, ceux qui avaient commandé en ligne, désolé, vous avez pu, donc, bah, voilà, les avoir depuis un petit moment, mais, en tout cas, ils sont vraiment sortis en librairie, ces derniers jours, il y aura deux tomes qui sortiront par mois, donc, c'est maintenant ou jamais, si tu veux que vous commencez à teemmède, parce que sinon, après, bah, tu vas être débordé, tu vas crouler sur le nombre de tomes que tu devrais rattraper, parce qu'on a déjà 55 au Japon, et c'est loin d'être permis, donc, attaquer maintenant, c'est quoi ? C'est 14 balles par mois, enfin, c'est, 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 ouais, c'est ton forfait téléphonique, tu vas entrerguer, bah, voilà, tu mets un petit peu de sous de côté, voilà, c'est, c'est un bon investissement, t'inquiète pas, ça, c'est, l'investissement à vie, tu pourras le, tu pourras même le filer à tes gamins et tout, et franchement, super bien réalisé. Encore une fois, merci, les éditions Mayan. Donc, What Kingdom, du très bon cette semaine, Dr. Stone, je spoilerai, rassurez-vous, je donne juste un ressenti comme ça, un peu, ouais, 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 ça s'est bien terminé, mais, c'était un petit peu longuet. Mayan Wacademia, un peu déçu cette semaine, ouais, c'est surprenant que cela puisse paraître, bah, j'ai pas compris la plus-value du chapitre, ouais, c'était un peu surprenant, je crois que je vais y revenir dans nos formats de vidéo, tu sais où je donnerai mon ressenti par rapport au chapitre de la semaine, sans se poser, dites-moi si ça vous intéresse, ça tient dans les commentaires. Black Clover, très très bon chapitre cette semaine, et puis bon, je crois que j'ai fait le tour, à peu près, ah, il y avait Boruto aussi, c'est vrai, vu qu'on avait eu One Piece qui était sorti un petit peu en avance, bah, Boruto, très bon épisode, mais bon, c'est l'anime, donc je vous dis qu'il n'y avait que du bon en animé, et One Piece, bah, un peu sur ma fin aussi, tu vois, donc, ouais, c'est plus du moins bon, enfin, plus resté sur ma fin que de vraies satisfactions cette semaine, tu vois, donc, de grosses bonnes satisfactions pour l'instant à Kingdom, et puis Black Clover, elle reste un peu restée sur ma fin, même si, voilà, il n'y a pas eu de déception non plus, t'inquiète pas, en général, je vous le dis, quand il y a des déceptions, c'est très 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 rare, la dernière en date, je crois que c'était un filler de Black Clover, il y a un petit moment quand même, tu vois, alors c'est vrai qu'il y avait servi totalement à rien, quoi que, non, il y en a peut-être eu un autre, est-ce que j'ai... Ouais, si, je crois que j'ai peut-être une... Ouais, peut-être une petite frustration qui me revient en tête comme ça, peut-être, ouais, peut-être un des derniers chapitres de Doctor Who, j'en sais rien, enfin, bref, en tout cas, voilà, c'était pas mal, mais, ouais, là, pour le coup, on n'a pas vu rien du chapitre, merde, enfin, au moment, il y a de l'abus, faut pas déconner, enfin, voilà, faut quand même faire un minimum, surtout ce qu'on avait eu, surtout, vu ce qu'on a eu, pardon, encore une fois, à la fin du chapitre président, on n'a pas revu Suzuki, on n'a pas... Bon, la petite session drama, attention, là, les lumières vont se tamiser, quoique... Ouais, je veux faire un petit truc en plus, c'est parti. Ouais, voilà, bon, bah, désolé, je peux pas faire beaucoup de trucs de plus niveau montage, mais, voilà, chaque semaine, pour, enfin, en tout cas, s'il fait nuit, pour le coup, ce sera plus pratique de faire ça, mais, en tout cas, j'essaierai de, voilà, de mettre cette lumière-là quand on partira dans... dans la partie commentaire de la quatrième dimension de Shoku Eki de Nosoma. Donc, je vais reciter un commentaire, alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas notre faiseur de pavé préféré qui en est l'auteur. Je l'ai pas encore lu, je vais vous le lire, parce que vous avez beaucoup réagi à ça, et donc, ça va être assez intéressant, et en même temps, vous allez voir ma réaction par rapport à ça. À mon avis, ça va être pas mal, parce que je connais un petit peu les a priori de la personne qui l'a rédigé, des avis des retours qu'il avait faits la semaine précédente. Donc, voilà, je vais vous lire ça vite fait. Donc, la semaine dernière, chapitre catastrophique, une nouvelle fois, et c'est triste de rester, encore une fois, uniquement sur les couples. Voilà, vous voyez un petit peu la tendance. Sincèrement, on s'entapent des couples. Ouais. Ça devrait être la finalité et pas constituer un arc tout entier sur ce qui machin est là pour Erina et Xomar, rien d'autre. Son background est tiède, il a un histoire monotone, d'ailleurs, ses sbires. Juste une façon de faire briller certains personnages, sans trop se fouler, on a pas trop eu ses sbires, donc c'est un peu dur de... Enfin, ouais, c'est un peu compliqué de déjà juger alors qu'on les a pas vus, quoi. Il y en a juste un qui capture Erina, quoi. La narration, le rythme, tout est douteux, on s'emmerde pour parler cru et pour quelqu'un comme moi qui trouve Erina et Soma mal branlés dans leur évolution. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur relation ? Je vais encore sortir les mêmes arguments, mais on est obligé. Erina est le pire personnage du manga, sa force, son histoire, avec son père, son poste de directrice, alors qu'elle n'est qu'une étudiante. Tout ça rend le personnage extrêmement difficile à cerner et à aimer. Pour une directrice, c'est d'être inutile d'une force, reléguée uniquement au l'homme interesse. inutile de ce manga qui est en train de devenir assez mauvais, même si c'est un peu le cas depuis le régiment de cuisine et plus précisément depuis la victoire inacceptable dans la forme comme dans la manière des deux héros, surtout Kassarino, car je suis désolé, mais en tant que lecteur, tu ne peux pas accepter ce cheminement, ces explications sorties du trou du cul du monde. des calamars, what the fuck, les plats des antagonistes étaient bien meilleurs et surtout mieux narrés. Antagoniste, pas antagoniste, après peut-être c'est ton correcteur. En somme, entre inulité, j'aurais pu mettre nullité, ouais, oui, inulité, ah ouais, ouais, inutile, mais tu aurais pu mettre nullité et surtout prévisibilité, enfin, je ne pense pas à ce que tu dis, mais je vais dans ton sens, et surtout prévisibilité, putain, ça va vraiment dur à l'heure, ça m'a amené surtout qu'il n'y a rien à foutre dans un arc de cette manière. Encore une fois, comme finalité, je veux bien, et ouais, ça se termine là-dessus. Bon, après, il y a eu pas mal de petites réactions. Bon, je ne vais pas te faire un pavé de 40 kilomètres. Encore une fois, je vais me répéter, certes, mais ça fait des semaines aussi que je le répète aussi. Qu'est-ce que Saiba nous a appris à la fin du Shokugeki Vagimental dans son flashback que ce qu'il avait fait revenir à la raison quand il était passé en mode Ashura qu'il avait pété un câble dans le désert des saveurs. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. C'était quoi ? Je vous laisse le dire derrière votre écran parce que vous commencez à le savoir depuis des semaines. Je laisse un petit blanc quand même pour le temps que vous répondez. Je vous laisse répondre en commentaire, comme ça, on va voir ceux qui vont jouer le jeu. Il a rencontré la mère d'Osoma. Bon, certes, il s'est barré aux Etats-Unis, il s'est barré très très loin et il a découvert le monde mais qu'est-ce qui lui a fait retrouver ce goût ? Ce n'est pas un âge pour la cuisine. C'est la personne pour qui il voulait cuisiner, il a cuisiné, à qui il a fait un gosse, qui l'a aimé et qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc un homme neuf, un homme nouveau, un adulte responsable aussi en soi et surtout un chef accompli. Alors certes, il avait déjà la base, il était plutôt déjà bien parti un petit peu avant, avant même qu'il devienne Ashura mais ça a été une étape nécessaire dans sa vie. Et Saïba pense, alors encore une fois on est dans la théorie par rapport à cet aspect-là mais voilà, je continue sur cette théorie-là, de toute façon, je suis un peu obligé vis-à-vis de cet aspect-là parce que je ne vois pas d'autres justifications que ça, de toute manière. je pense que Saïba pensait que c'était le bon moment aussi pour Soma de franchir un cap pour Soma et pour Irina. Je pense aussi qu'il inclut Irina là-dedans parce qu'il a quand même une certaine importance pour elle quand elle était jeune. J'en ai vraiment marre de me répéter, putain c'est de la paraphrase mais je te jure que tu reprends les sessions de commentaires des semaines précédentes c'est exactement la même chose que je dis. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas faire sans ces temps là-dessus mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit par donner mon expression ou à se casser la tête pour comprendre pour aller chercher d'autres choses ou autre ou parler d'incompréhension. Non, c'est vraiment cet aspect-là pur et dur. Je peux comprendre que tu enfin que tu ou que vous n'appréciez pas spécialement entre guillemets qu'on se focalise sur les couples mais les auteurs ont choisi et ont décidé que cette étape-là en tout cas qu'un arc serait nécessaire pour développer cette relation-là avant d'atteindre le cheminement final où Soma finira avec Irina et où on aura quelques couples. C'est une étape oblige pour eux et s'ils ont choisi encore une fois de faire ce choix-là c'est parce que ça suit leur ligne directrice qu'ils ont mis en place et qui d'ailleurs a été même fortement teasée comme je vous l'ai dit par la fin de l'arc du chocotier régimental. Alors certes je peux comprendre que certains auraient préféré peut-être qu'on passe au blue ou sur d'autres trucs même moi et j'espère d'ailleurs qu'on passera au blue ultérieurement ou du moins qu'on aura le blue avant la fin de l'histoire mais voilà quoi c'était une étape nécessaire et comme je vous l'ai dit même moi j'ai pas spécialement apprécié le chapitre du jour mais je crache pas sur l'arc actuellement en cours et je pense qu'ils en ressortiront plus grandis aura une plus-value vis-à-vis de Soma et d'Erina certes tout n'est pas parfait attention je dis pas que tout est parfait mais par rapport à la thématique du couple et le qu'est-ce que ça raconte et le fameux sur qu'est-ce que ça raconte et ben je trouve que c'est par rapport à Soma et d'Erina bien sûr parce que c'est quand même le groupe qui nous intéresse le plus et ben que cet arc est bien pour apporter une plus-value et qu'ils en ressortiront grandis et que leur relation sera plus forte et plus soudée et plus explicite pour les deux qui se rendront peut-être un petit peu plus contre surtout Irina je pense dans un premier temps des sentiments de l'un envers l'autre et que c'est ensemble justement qu'ils pourront continuer de progresser tant au niveau de leur cuisine qu'au niveau de leur épanouissement personnel c'est tout voilà il n'y a pas il n'y a pas à se casser la tête à se casser la tête par rapport à ça c'est pas si compliqué que ça en fait quand on réfléchit bien voilà alors après il y a d'autres aussi qui pensent que Saïban ne pourrait pas être derrière tout ça mais comme vous l'avez aussi évoqué ben voilà il a aidé Soma à plusieurs reprises un petit peu des fois directement des fois indirectement et même pour le coup certains points que vous avez évoqué me font peut-être même penser qu'il ne révèlera pas à Soma et Irina que c'est lui qui était derrière tout ça entre guillemets voilà oui qui était derrière qui était derrière tout ça et c'est peut-être pour ça aussi justement qu'Asaï a fait exprès de ne pas dire justement quand une fois à Soma qu'il avait battu son père sur un score de 5-0 peut-être que même ça Soma ne l'apprendra jamais et que pour le coup ben voilà il jouera peut-être un petit peu les cupidons pour les rapprocher et tout tu vois les entremetteurs sans que directement ni Soma ni Irina un jour ne puissent se douter de son implication au niveau de tout ça mais Saïba je pense pas le vrai Saïba pour le coup de toute façon je parle d'Asaï ou de Suzuki oui de Suzuki pardon quand je parle du faux Saïba tu vois entre guillemets c'est plus simple et ouais je me dis que pour le coup à l'instar de ce qu'il a toujours fait en fait vis-à-vis de son fiston tu vois de lui donner entre guillemets quelques brides d'indices et tout mais de pas vraiment l'aider tu vois directement de ne pas lui donner la solution tu vois de faire en sorte que Soma emprunte peut-être un chemin précis à un certain moment donné ou à un autre mais voilà et pour le coup peut-être que là il a estimé que c'était le bon moment pour eux d'avoir cette petite marche de progression et cette évolution après voilà t'as le droit d'être fan t'as le droit d'être pas fan mais faut attendre de voir justement où est-ce que tout cela va mener nos héros quelle sera justement la plus-value à la sortie de Stark-là même hors Love Story hors rapprochement est-ce qu'il y aura une vraie plus-value pour un futur arc ultérieur un futur arc ultérieur et même pour la finalité est-ce qu'il va y avoir un passage oblige dans Stark-là qui sera absolument nécessaire pour de futures échéances peut-être pour le Blue ça se trouve voilà on ne sait pas encore ça aussi ça va être super intéressant à voir en train d'heure donc soyez patient par rapport à tout ça maybe patient my friends comme je vous le dis toujours et pour le coup un point intéressant qui a été soulevé c'est vrai que ça fait aussi penser à l'enlèvement de Hinata dans Naruto dans le film The Last pour ceux qui se demandent quoi Hinata quand est-ce qu'elle s'est fait capturer c'est vrai que ça avait permis parce que c'est là vraiment que le naruina s'est vraiment développé bon il avait été développé dans Naruto et là en Shippuden bien sûr il y a eu quelques petits prémices mais c'est là vraiment qui a eu une vraie évolution pour les persos et pour le coup peut-être que là aussi les auteurs ont légitimé ou pensé justement on voit que le coup de l'enlèvement va pouvoir être pas mal justement pour pour rapprocher nos persos tu vois ça va un petit peu plus dans la direction de ce que je disais tout à l'heure comme quoi peut-être que Saiba ou voilà ou que Soma Irina ne saurait jamais que c'était Saiba qui pourrait être derrière tout ça quelque part d'un côté tant mieux puis du coup Suzuki après s'effacerait de leur vie ne le reverra jamais après qu'ils perdraient face à Soma enfin voilà tu vois je me fais pas de gros soucis par rapport à cet aspect là ça va être pas mal même si c'est vrai que ça peut paraître un petit peu tordu le coup de l'enlèvement mais pareil je pense pas qu'il va arriver de mauvaises choses à Irina mais au moins déjà le fait qu'il y a un enlèvement nous prouve que Suzuki n'a aucun vrai sentiment pour Irina et pour le coup ça confirme encore un petit peu plus cette petite théorie comme quoi Saiba serait derrière tout ça ou alors à moins que Saiba soit un vrai détraqué qu'il soit peut-être au service d'Azami mais ça me paraît vraiment très très peu probable ça pour le coup c'est tant jamais parce que là on est vraiment on arrive à des points où presque tout peut être envisageable dans ce parc là on finit avec ma note alors pour les notes la moyenne de note à vous s'élève à 13 pour ce chapitre alors c'est vrai que j'avais pas mis de note pour le chapitre la semaine dernière alors oh putain c'est chaud c'est chaud bah je vais quand même renoter celui de la semaine dernière il était déjà mieux que celui de cette semaine on va pas se mentir avec l'enlèvement ouais ouais si je l'avais quand même bien après je l'aurais mis un mot 17 tu vois pour le coup la moyenne était de 13 parce qu'il y a certaines personnes mais bon il faut aussi prendre toutes ces notes en compte dans la subjectivité il faut aussi respecter que certains n'apprécient pas des masses et pour le coup il faut aussi l'effort de noter entre guillemets voilà de pas mettre un zéro entre guillemets parce que voilà ça veut dire totalement objecté mais voilà au moins ça passe à peu près du coup ouais moi j'avais dit j'ai dit quoi j'ai dit 17 ouais un beau 17 pour la semaine dernière pour cette semaine quand même on n'avance pas des masses un 11 et encore voilà je me tâtais entre 9 et 11 tu vois donc mais bon ça ne m'arrive pas non plus quand même en dessous de la moyenne mais voilà on n'a pas accès ils ne sont pas spécialement à fond dans le mood par rapport à l'hostoyer et tout je pense qu'ils vont encore plus détester ce chapitre donc là vraiment petite pensée pour vous les gars bref j'espère pas même que ça vous aura plu ou du moins que la vidéo vous aura plu aurait pu être intéressante pour vous je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine prochaine à d'ici là restez connectés on a encore beaucoup de chapitres d'épisodes et tout d'écho et d'ici la prochaine salut à tous ça on en a là salut à tous